coucou les filles je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo je suis désolé j'ai pas fait de vidéo ces derniers temps mais je vous en prépare plusieurs à venir donc là j'étais en train de finalement faire un petit image pour refaire mes ongles et en fait je me suis rendu compte que souvent on posait une question qui revenait sans cesse dans les appels téléphoniques puisque vous avez la possibilité de m'appeler pour voir si les formations que je propose peuvent vous convenir et en fait souvent vous me posez la question mais Nathalie comment je vais faire je ne suis pas moi que j'ai main très sèche à force de me laver les mains je ne suis pas esthéticienne est ce que je peux faire quelque chose pour les cuticules alors en fait le risque que vous avez ça va être de de blesser éventuellement la cliente tant que la cliente n'est pas blessée en fait ça ne pose pas de souci parce que bien souvent il ya personne qui va venir vérifier par contre si la personne est diabétique là ça peut poser des soucis puisque quand vous allez par exemple l'ouvrir sur le côté si si vous l'ouvrez bien sûr là on va voir dans la vidéo comment ne surtout pas faire mal à la personne ça il se pourrait en fait qu'elle saigne abondamment et que du coup et bien ça pose un problème de coagulation et les peuvent pour les personnes diabétiques ça peut être très très grave ça peut aller jusqu'à l'amputation donc voilà les cas de figure où ça peut être très problématique il peut y avoir une bactérie qui rentre également si c'est ouvert mais voilà comme comme dans le cas d'un panari par exemple mais voilà il peut y avoir différents risques comme ça je vais vous montrer donc comment utiliser la ponceuse tout de suite et comment justement avec un seul embout donc c'est moi j'ai fait un par exemple cet angle là qui était d'ailleurs très collé au niveau de la cuticule avec un seul embout et vous montrerai ensuite comment faire chez vous si vous voulez faire vos cuticules chez vous en tant que que débutant il faut savoir alors je re nettoie bien puisqu'il était un peu rouge à cause de la couleur je le re nettoie juste j'ai mis un peu de cleaner dessus voilà juste pour qu'il soit bien propre pour commencer la vidéo donc juste à savoir que si vous êtes tenté d'utiliser par exemple un voilà un remover il faut savoir que ce type de produit alors il est très très bien pour retirer les cuticules par contre c'est considéré comme un soin c'est à dire qu'en fait même si vous ne coupez pas les cuticules le fait de mettre un produit comme ça est considéré comme un soin des ongles et donc ça rentre dans le cadre de la la protége angulaire fait par des esthéticiennes et donc il faut en principe le le cap par contre c'est vraiment très très bien si vous le faites pour vous si quand même vous êtes tenté de l'utiliser sur cliente il faut savoir que c'est un produit qui est souvent gras et qui dit produit gras dit risque de tenue donc attention à l'utiliser avec parcimonie et surtout quand vous l'utilisez il faudra passer le cleaner après et je vais vous montrer justement ma petite astuce pour passer le cleaner pour au cas où vous l'utilisez ne pas avoir de problème de décollement je vous montre dans un premier temps la première technique à la ponceuse donc c'est un embout de type bleu alors on le voit plus trop ça a disparu voilà qui est vraiment très très classique un peu conique donc en céramique un vraiment très classique mais il est très polyvalent c'est celui que j'utilise le plus là j'ai toujours donc ma petite ponceuse qui est vraiment toute petite un vous voyez par rapport à ma à ma main mais qui fonctionne hyper bien là je les recharger une seule fois en l'espace de je crois deux mois quelque chose comme ça donc voilà moi je vais le mettre sur 35000 tours donc c'est à fond pourquoi tout simplement parce que je veux faire la dépose de ce qui est au dessus ne regardez pas ce que j'avais fait j'avais vraiment pas le temps de faire quelque chose de joli donc c'est très très moche ce que j'avais fait mais voilà c'était juste en dépannage puisque je n'avais vraiment pas le temps de faire quelque chose de fin donc je l'ai fait vraiment en mode débutante total je vous parlerai également alors j'ai une petite liste à côté de moi des choses que j'aborderai donc dans les prochains temps on va voir donc les différentes erreurs à ne pas faire avec la ponceuse on va voir également les erreurs que les débutants de fond au niveau de la pause et comment les rectifier donc ça ce sera les prochaines vidéos que vous verrez on va voir également donc un remplissage complet avec une déco très très simple à réaliser donc que vous pourrez faire chez vous et comment réussir sa reconversion professionnelle prothésie ongulaire et combien gagne une prothésiste ongulaire en moyenne et comment augmenter donc son chiffre d'affaires donc là je commence par déjà retirer mon gel ma couleur alors vous voyez que le grain n'est pas le même à l'avant et ici donc ici par exemple je peux toucher là il ne faudrait surtout pas toucher parce que là ça va limer beaucoup plus qu'à l'avant ce qui fait qu'en fait vous voyez là c'est tout doux je peux me permettre de passer comme ça sur mon doigt ça chatouille à peine et en fait c'est ce qui va c'est ce que je vais utiliser pour la cuticule donc en fait tant que j'ai encore du produit je peux justement le retirer avec cette partie un peu plus épaisse mais attention à ne pas toucher la cuticule donc en fait souvent je laisse cette zone ici comme ça et vous voyez que attendez je vais faire un gros plan voilà sur les cuticules que j'ai ils sont assez collés les cuticules et voilà pas très pas très joli si vous travaillez comme ça et sur cliente avec des cuticules comme ça il faut savoir que je suis désolé la mise au point se fait pas bien à cause de la penseuse il faut savoir que la pause ne tiendrait pas puisque vous avez toute cette petite peau qui va rester au niveau de la cuticule effectivement il va falloir absolument la retirer donc là on maintient bien donc la ponceuse comme ceci et on va venir passer tout doucement sur les contours voilà je suis toujours encore à 35000 tours et en fait je viens retirer vous voyez la couleur tout doucement tout doucement avec la partie justement toute douce je sais pas si vous voyez déjà la différence entre les deux côtés là je vais avancer encore un petit peu voilà juste en poussant sur ma cuticule j'ai même pas encore repousser ma cuticule juste en poussant un petit peu vous voyez que déjà ici cette partie là est plus nette que de l'autre côté ou ben c'est le gros bordel et on va faire pareil sur la partie externe je vais faire une mise au point voilà on va y aller tout doucement donc sur cette partie rouge attention à la pression et après vous voyez que en remontant et bien il ya toute cette petite peau qui va partir mais tout en douceur puisque justement vous l'avez vu avant et bien voilà si on peut faire ça c'est que c'est tout doux alors je passe tout légèrement voilà d'habitude je le fais pas c'est juste pour vous montrer on peut le faire et là vous voyez que et bien ça ne pose aucun souci j'ai pas ouvert ma peau et ma cuticule est quand même plutôt propre alors il faut encore que je la travaille là sur le côté là c'est pas encore très propre et voilà là on n'a pas repousser la cuticule on n'a rien fait de particulier on est juste venu passer avec l'embout de la ponceuse contre la cuticule bien sûr c'est pas du 100% mais pour les personnes qui ont peur justement de blesser une cliente qui veulent rester dans un peu dans le cadre qui est malheureusement un peu gris c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qu'on a le droit et pas le droit de faire et bien cette technique là elle peut vous permettre quand même d'avoir quelque chose d'assez net comparé aux autres on voyait que c'est vraiment pas net du tout sans avoir rien fait finalement et maintenant si on veut encore améliorer un peu les choses c'est vrai que le fait d'utiliser le lui la cuticule va encore permettre d'aller un peu plus loin en terme de netteté mais encore une fois attention attention lorsqu'on lorsqu'on utilise ce type de produit à bien nettoyer ensuite et c'est pour ça que c'est ce que je vais vous montrer dans un deuxième temps donc là en fait on laisse agir juste 15 secondes apparemment c'est ce qui a noté dessus c'est le marketing du produit donc on va voir si effectivement c'est le cas ça doit faire à peu près 15 secondes on va voir s'il ya encore des petites cuticules qui peuvent être retirés donc là je passe un petit peu il ya déjà pas mal qui est parti donc là c'est une petite partie qui gratte on voit que sur le bout voilà on a un petit peu de peau alors l'objectif c'est pas non plus d'aller trop loin on veut pas non plus blesser la personne ou trop lui ouvrir la cuticule l'objectif c'est vraiment de gagner de la surface au niveau de l'ongle pour que la repousse se voit le moins possible puisque si si vous vous laissez la cuticule et que vous mettez le vernis ou le semi permanent à partir de là on dirait qu'il ya déjà deux semaines de repousse sur le haut donc il faudra vraiment faire très très attention à ça on voit que j'ai retiré encore un peu de peau donc je gratte essentiellement sur l'ongle je gratte pas vraiment sur la cuticule alors là mon ongle est vraiment pas bon il est très fin sur le côté puis la tendance à redescendre un peu voilà mon ongle de base n'est pas très beau c'est le pire je suis un peu mal formé au niveau des index justement pour rattraper une forme qui descend un peu comme ça n'hésitez pas à remettre un petit coup de lime bien droite sur le côté alors là je sais pas encore quelle forme je vais faire sur l'avant je sais pas si je vais les faire carré ou arrondi donc pour l'instant je retouche pas pas trop le l'avant voilà rien que en limant déjà la parallèle on voit tout de suite la différence de ce que ça va donner et aussi eh bien on va relimer un petit peu cette zone mais là je vais pas le faire maintenant parce que vous voyez que le bon b a avancé d'ailleurs quand j'ai dit mais il aurait fallu que je lis mais un peu plus sur cette sur cette partie alors juste là déjà on voit que ma cuticule et bien sans avoir fait sans avoir coupé la cuticule on a déjà quelque chose de nettement plus nettement plus joli alors il ya encore un peu de rouge 1 bien sûr ça c'est pas très grave sans l'enlève avec un coup de lime c'est réglé alors je vous ai dit j'ai une petite astuce qui va bien vous aider donc c'est de prendre du cleaner je prends un tout petit pinceau du cleaner je vais bien m'indiquer mon pinceau comme vous pouvez le voir et avec le pinceau je vais venir passer comme ça sous la cuticule au maximum en fait on peut déjà passer comme ça sur la peau le cleaner pour enlever le gras sur la peau on peut le passer sur l'ongle en totalité et ensuite on va finir comme ça enlever toutes les petites poussières sur l'ongle et voilà alors j'ai une toute petite peau ici mais voilà c'est trois fois rien mais sinon au niveau de la cuticule on est quand même vachement mieux donc voilà comme ça ça vous permettra d'avoir quelque chose de de net et d'éviter justement les cordes à maintenant si vous avez toujours encore des décollements il ya des solutions comme les primers avec acide moi je suis pas trop primer si vous me suivez vous le savez mais ça peut être une solution pour les personnes qui ont des décollements mettez le uniquement sur l'onglet naturel pas sur la peau pas sur la zone où il vous reste éventuellement du gel quand vous faites un remplissage et surtout éviter les corps gras de toutes sortes juste avant la pause et aussi maintenant durant tout le temps entre deux pauses c'est à dire éviter les crèmes pour les mains éviter les produits trop gras voilà au niveau des doigts où systématiquement se mettre de l'huile sur les ongles des choses comme ça ça accentue les décollements pour les personnes qui ont déjà les ongles gras à la base donc ce que je voulais vous dire pour finir cette vidéo c'est que très prochainement j'ai la formation styliste ongulaire niveau 3 qui va sortir les secrets de l'excellence et et là je vous parle en fait des pauses russes on bave tous devant l'excellence des pauses russes elles sont en avance sur nous d'au moins cinq ou dix ans et là je vous parle des secrets et bien un peu les mieux gardés des russes puisque j'ai moi même suivi des formations avec des russes directement en russe donc c'était un peu compliqué de bien tout comprendre mais voilà j'ai pu me former j'ai eu la chance de me former avec avec des personnes russes qui m'ont appris un peu leurs techniques et du coup je vous retransmets tout ça dans dans la formation qui va sortir et surtout je serai je pense la seule en francophonie à vous proposer ce type de formation donc voilà elle est prête dans quelques jours donc n'hésitez pas à aller voir sur le site et surtout vous pourrez passer par le cpf pour la financer donc si vous voulez des infos n'hésitez pas à aller sur le site journales-international.com moi je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos que je vais vous faire tout de suite mais vous les verrez dans quelques jours à très bientôt je vais vous faire tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada